Les résultats 2019 du groupe qui viennent d'être publiés sont des résultats très solides, qui sont marqués par une croissance du chiffre d'affaires qui est solide, une très forte croissance du résultat net, plus 13,5%, mais aussi une génération remarquable de free cash flow. Nous sommes très bien engagés pour notre nouvelle étape stratégique. Impact 2023, ce seront donc des choix plus marqués au service de la transformation écologique. Un projet qui me rend fier, le recyclage des plastiques en Indonésie pour le groupe Danone. Nous sommes en train de mettre en service cette usine. Elle est remarquable à plusieurs titres. Tout d'abord, c'est un projet qui a un impact important sur l'environnement, puisque nous réalisons pour un grand industriel une usine de recyclage des bouteilles de plastique pour réduire la pollution, mais aussi pour permettre à Danone d'améliorer son empreinte écologique. Mais c'est aussi une usine avec un nouveau business model, où nous avons sécurisé notre marge de transformation. Nous avons impact sur l'environnement et rentabilité qui vont de pair. Veolia en 2023, ce sera un groupe avec une belle dynamique de croissance qui sera leader dans de nombreux métiers, l'eau, les déchets dangereux, le recyclage du plastique et la transition énergétique. Mais c'est surtout un groupe qui servira de modèle par qu'il saura d'un côté avoir un impact important sur la planète et de l'autre, continuer d'améliorer ses résultats. Rentabilité et utilité vont de pair.